Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Ça y est, aujourd'hui on est le 1er novembre et c'est le premier jour du NaNoWriMo et je suis en train de me préparer à ma première phase d'écriture et donc pour ça, je me prépare un télé. Ça y est, donc je suis installée maintenant dans mon bureau, prête à commencer ce premier jour d'écriture. Je voudrais vous montrer quelques indispensables que j'ai sur mon bureau. Ne faites pas attention, mon bureau est sans dessus dessous parce que je dois monter mes billets derrière pour modifier ma bibliothèque qui est pleine à craquer. Voilà, donc c'est un peu le bazar mais ça va, je m'y retrouve. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors, donc voilà le coin bureau, donc j'ai toujours un petit sablier en fait parce que parfois quand je me déconcentre, je regarde le sable couler et ça me fait... Voilà, je reviens un petit peu sur ma tâche, ça me permet de me concentrer sur autre chose qui n'est pas trop distrayant. J'ai toujours ma tâche de thé, donc je viens de me préparer, j'ai toujours une bougie d'allumé et donc voilà, ça c'est mon bureau, j'ai des stylos. Alors, autre indispensable pour moi, c'est mon carnet lié à mon roman. Donc j'ai d'abord mis en première page le calendrier du nano que je fais moi. J'ai juste rajouté à chaque fois les... le nombre de mots que je dois avoir accomplis chaque jour. Je colorirai la case au fur et à mesure que c'est réalisé. Et en fait, c'est le cahier dédié à mon roman, donc c'est un cahier à Thomas, donc c'est assez pratique parce que je peux détacher les feuilles et les remettre à chaque fois, les déplacer où je veux. Et j'ai en fait des tas de fiches personnages vierges parce que moi, mes fiches personnages, j'ai essayé de les faire avant et je me rends compte qu'en fait, je pense que les personnages vont tellement évoluer au cours de l'écriture que je pense que je vais les faire au fur et à mesure pour être sûre d'avoir des détails que je n'oublie pas et qu'ils soient cohérents, mais je ne pense pas les faire avant en fait. Donc voilà, j'ai ces affiches personnages qui sont libres. Et alors, j'ai quelques photos en fait pour m'inspirer pendant l'écriture. Voilà, ce sont des photos que j'ai trouvées sur Pinterest, sur Google tout simplement et qui sont un peu comme un vision board qui vont vraiment m'aider à être inspirée pour les descriptions de certains lieux. Donc voilà, évidemment, autre indispensable, l'ordinateur avec le traitement de texte. Donc voilà, c'est parti, on va ouvrir un nouveau document pour commencer à rédiger mon roman parce qu'il n'est pas donc encore rédigé. C'est juste un... ok, ça ne veut pas s'ouvrir, merci beaucoup. C'est juste pour le moment en format brouillon. Et donc autre indispensable pour moi, évidemment, le carnet. Et donc là-dedans, c'est toutes les idées que je recueille depuis des mois pour ce roman. Des mois. Donc c'est un paper blanks. Et en fait, ça fait plusieurs mois que je suis sur cette idée de roman et j'attendais vraiment le nano pour commencer à le rédiger. Donc je suis trop contente d'enfin pouvoir mettre tout ça sur papier. Mais donc, voilà. C'est plein de notes, de schémas, de cartes, de débuts de chapitres. Voilà, enfin, c'est un peu le laboratoire de l'écriture, comme l'appelle Samantabai dans ses vidéos. Donc voilà mon petit coin douillet, évidemment. Je suis dans mon fauteuil et qui est avec mon plaid. Et c'est parti pour cette session d'écriture. Alors, le petit bip incessant que vous entendez, c'est le babyphone. Parce que ça, c'est le quotidien d'une maman. C'est le babyphone qui résonne tout le temps. Alors, ça fait environ 45 minutes que j'écris. Je suis seulement à 600 mots. Je me rends compte que mon rythme d'écriture n'est pas si évident. Mais je pense que je me prends trop la tête, en fait, à écrire bien. Je pense qu'il faut que j'écrive, en fait. Que tout sorte. Et puis, c'est la relecture, les corrections. C'est à ça que ça sert. Mais bébé commence à se réveiller déjà. Elle n'est pas très bien. Du coup, j'espère qu'elle va se rendormir et que je pourrai continuer à écrire. Sinon, ça sera pour ce soir. Sinon, alors j'arrive à me concentrer. Ça va. Oui, j'ai revêtu le peignoir parce que j'ai un peu froid. Ça va, c'est très sympa. Moi, j'adore écrire. Mais c'est vrai qu'il faut que je change, en fait. Si je veux réussir le nano, je pense qu'il faut que je change ma façon d'écrire. Parce que j'écris très lentement. Je fais très attention aux mots que j'emploie, etc. Mais alors, du coup, je n'arriverai jamais à mon quota de mots si je fais ça. Donc là, je vais essayer de changer un peu mon fusée d'épaule et d'écrire. Tout simplement. On verra bien ce que ça donne. Bon, il est 16h. Ça va, Sacha s'était rendormie. J'ai fini ma première session d'écriture. J'ai mis presque 3h pour faire 1668 mots. Comment vous dire que je n'écris pas assez vite pour le challenge ? Parce que je n'aurai pas tous les jours 3h à consacrer. C'est vrai que je relis beaucoup. Je change des mots. Je change des phrases. Je ne devrais pas faire ça. Mais bon, voilà. J'apprends. C'est la première fois que je fais le nano. Je suis un peu claquée. Je vais aller chercher mon bébé qui se réveille. Et je vous retrouve demain pour la deuxième session. Salut tout le monde. Alors, on est le jeudi 2 novembre. Je vous retrouve à cette heure. Il est 13h. J'ai fait une première session d'écriture ce matin à 6h30. J'ai écrit pendant une heure avant que Sacha ne se réveille. Et en une heure, j'ai écrit 1000 mots. Donc, ça va beaucoup mieux qu'hier. J'ai l'impression que je suis un peu un diesel. Il faut le temps que je me mette en route. Donc, voilà. J'ai déjà écrit 1000 mots aujourd'hui. Là, Sacha fait sa sieste depuis une heure. J'ai filmé deux vidéos. Je suis productive aujourd'hui. Et là, du coup, maintenant, je vais me remettre à ma deuxième session d'écriture pour atteindre le quota du jour. Je vais aller me préparer mon thé. Et je me mets à écrire. Je viens de finir ma deuxième session d'écriture. Et donc, pour aujourd'hui, le défi est réussi. J'ai écrit 3397 mots. Je devais écrire 3333 mots pour le deuxième jour. Donc, voilà. Je suis très contente. Au total, il m'aura fallu deux heures environ pour écrire les mots d'aujourd'hui. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est mieux qu'hier. Je sens que ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide. Donc, voilà. Je suis, en fait, au chapitre 3 de mon histoire. Alors, en fait, le NanoRemo, pour moi, c'est l'occasion de donner mon premier draft. Donc, de vraiment mettre par écrit toutes les idées que j'ai en tête depuis des mois maintenant. Mais, voilà. J'ai plus ou moins le scénario en tête. Mais je ne sais pas comment ça va se finir. Je ne sais pas exactement comment tout va se nouer. Mais j'ai des choses qui viennent comme ça quand on écrit. C'est ça qui est bien. C'est que l'inspiration vient en écrivant. Et du coup, c'est à ça que ça me sert, le Nano. Après, je reprendrai le scénario. Je corrigerai les incohérences. J'approfondirai les personnages. Je complexifierai le tout. Enfin, voilà. Mais, voilà. Pour aujourd'hui, je suis contente. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais m'arrêter là parce que j'ai du montage à faire. Mais, voilà. Je suis très contente, très satisfaite. Je ne vous donnerai pas plus d'infos sur le livre que je suis en train d'écrire parce que, tout simplement, ça risque certainement de se modifier très fort. Je vais juste vous dire que c'est de la jeunesse fantastique parce que c'est ce que j'adore lire et donc c'est ce que j'adore écrire. Et, voilà. J'espère que votre Nano se passe bien et moi, je vous retrouve demain pour une prochaine session d'écriture. Bonjour. On est le vendredi 3 novembre. On est en voiture avec Sacha. Elle se marre parce qu'elle se demande pourquoi je vous parle. On va faire 2-3 petites courses et du coup, je vais en profiter pour aller chez Belgique Loisirs faire mes achats. Donc, je vous emmène avec moi et j'ai déjà écrit 600 mots ce matin en 35 minutes. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais bébé s'est levé assez tôt donc je n'ai pas eu énormément de temps pour écrire. Du coup, je vais attendre la sieste de cet après-midi. Là, il est midi et demi. Elle vient de manger donc c'est le temps de faire les petites courses et puis je la mettrai à la sieste. et on verra bien si j'ai le temps d'écrire. Sinon, ce sera pour ce soir. Je vais essayer de dépasser le quota du jour parce que demain, ça va être une journée très chargée et du coup, je ne pense pas avoir le temps d'écrire beaucoup. Donc, voilà, je vais essayer de m'avancer. On verra bien. Et puis, si ça ne va pas, de toute façon, c'est rien. C'est pour dimanche. Allez, à tout de suite. Alors, je reviens de ma petite course là avec Sacha. Je voulais vous filmer mon escapade au Belgique loisir mais non, ce n'était pas trop possible. J'étais chargée, j'avais Sacha en écharpe. Donc, je vous filme maintenant que je suis rentrée. Je me suis fait une petite infusion licorne. que vous avez vue dans mon unboxing de l'arbre à balabre, à la box. Ça sent juste trop bon. Je ne l'ai pas encore goûté mais à mon avis, ça doit être un délice. Des biscuits. Et voilà, je suis parée pour ma deuxième session d'écriture du jour. Je vais essayer de dépasser le quota comme je vous disais tantôt. Et voilà, je vous retrouve après pour vous faire un petit point. Ça y est, bébé se réveille. Quel timing. J'ai écrit 5028 mots. Donc, ça y est, le quota du jour est fait et écrit. Peut-être que ce soir, je continuerai du coup à écrire un petit peu pour m'avancer pour le quota de demain. Mais franchement, je suis très contente. J'ai bien écrit au final. J'ai été bien inspirée. C'était des scènes un petit peu... C'était justement des scènes avec un petit peu d'action, vous voyez. Donc, c'était assez cool à écrire. Et là, j'arrive à un chapitre important. Un chapitre qui contient beaucoup de révélations. Et donc, ça, ça va être un chapitre où il va falloir que je me concentre un peu pour l'écrire. Je vais essayer de... En fait, c'est là où les éléments sont présents dans ma tête. Mais c'est peut-être pas cohérent. Voilà. Il faut que je les mette par écrit pour voir ça. Mais voilà, je suis contente. Je réécris pendant une heure et demie. Plus la demi-heure de ce matin. Ben voilà, deux heures. En règle générale, il me faut deux heures pour écrire 1700 mots environ. Mais voilà, je suis très, très, très contente. Si j'écris ce soir, je vous retrouve du coup ce soir pour faire le point. Sinon, ça sera demain. Mais voilà. Salut les amis. On est le samedi 4 novembre. Et je vous retrouve vite fait pour vous faire un petit point sur ma session d'écriture du jour. J'ai une journée de fou aujourd'hui. Et du coup, j'ai quand même trouvé une heure pour écrire. J'ai écrit 1000 mots. Donc, j'en suis à 6045 mots. Je suis déjà contente d'avoir pu écrire ça aujourd'hui. Parce que c'était pas gagné. Voilà. Donc, je vous retrouve demain pour un vlog normalement un petit peu plus complet. Parce que là, je file recevoir mes invités. A demain. Salut tout le monde. Alors, je vous retrouve pour un petit vlog ce matin. On est le lundi 6 novembre 2017. Et je voulais vous faire un petit point un peu sur mon week-end. Parce que finalement, je ne vous ai pas pris en vlog hier. On était dimanche. Donc, samedi, j'ai eu une journée très, très chargée. Je recevais des gens le soir pour l'anniversaire de ma petite fille. Du coup, c'était un peu le rush. Vous vous en rendez bien compte. Je pensais ne pas avoir le temps du tout d'écrire. Et finalement, j'ai quand même su pondre 1000 mots courant de la journée. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit samedi dans le vlog. Et dimanche, j'ai su rattraper le tout. Donc, hier, je devais écrire... Enfin, je devais avoir écrit au total 8333 mots. Et je suis arrivée à 8 375 mots. Donc, voilà. Je suis à jour. Aujourd'hui, 6 novembre, on passe un cap, les gars. Parce qu'aujourd'hui, le quota de mots total s'élève à 10 000 mots. Ça fait un cinquième du challenge. C'est assez cool de se dire qu'aujourd'hui, j'aurais déjà 10 000 mots d'écrit. Moi, je trouve ça cool. Alors, évidemment, aujourd'hui, j'ai une grosse journée de travail. C'est fini, c'est fini les vacances. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Et ça va. Enfin, vous allez me dire, ça fait même pas une semaine que ça a commencé. Mais je suis contente vraiment de tenir le coup. Ça me... Ouais, ça me fait plaisir. J'espère que votre challenge se passe bien et que vous arrivez à vous dégoupiller pour trouver le temps d'écrire et que l'inspiration vient. Moi, je prends vraiment, vraiment, vraiment plaisir à écrire. Je pense que pour réussir le nano, il faut être complètement hors contrôle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais laissez le flux créatif arriver. Laissez vos doigts taper les mots, votre esprit gambadé, vos personnages prendre le contrôle. Moi, pour moi, c'est la meilleure façon. Là, pour le moment, je me rends compte que c'est la meilleure façon. C'est quand je fais ça que les mots viennent plus facilement. Alors oui, c'est certainement pas très cohérent, mais c'est pas grave. Ça, ça se travaille après. Le but du nano, c'est d'avoir un draft de 50 000 mots, d'avoir une base solide sur laquelle travailler ensuite. Et ouais, j'ai hâte d'être le 30 novembre pour voir si je vais réussir le challenge. Mais bon, on verra. Je vous retrouve tantôt quand j'aurai écrit mes mots du jour. Ok, midi moins 5. Je suis revenue, j'ai mangé. Déjà, je mange très tôt, je sais. Mais voilà, j'allume mon ordinateur et je me mets à écrire. Je dois partir dans 1h20. On verra bien ce que j'ai le temps d'écrire à ce moment-là. J'ai encore un tout petit peu de temps l'après-midi, mais vraiment pas grand-chose. Peut-être une demi-heure, quoi. Donc, c'est vraiment... Aujourd'hui, ça va être chaud. Mais bon, je vous retrouve après pour vous dire, pour faire le point un peu sur l'écriture du jour. Alors là, maintenant, il est 1h15. Donc, ça fait 1h que j'écris et j'ai écrit environ 1 000 mots. Un peu moins de 1 000 mots. Je commence à être bloquée dans mon histoire. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le début du nano. Parce que même si c'était jamais très clair dans mon esprit, voilà, je trouvais toujours que mes personnages faisaient des trucs assez sympas. Mais là, je suis un peu bloquée. Je trouve que je tourne en rond et c'était pas très cool. Donc, ouais, je pense que j'ai besoin d'une session de brainstorming, vous voyez. Ça m'arrive souvent dans la voiture. Je parle tout haut, je me raconte l'histoire que je viens d'écrire. Et puis, bien souvent, ça se débloque. Mais il va falloir que je fasse ça. Parce que là... No idea. Franchement, là, je sèche un peu. Et comme il me reste environ 700 mots... Ouais, 750 mots à écrire pour aujourd'hui. Voilà ! Si jamais j'arrive pas à trouver la suite, à trouver un truc qui m'intéresse et que je trouve sympa, j'écrirai peut-être des passages qui apparaissent plus loin dans l'histoire. Voilà. On n'est pas obligé d'écrire dans l'ordre, hein, en roman. J'ai des scènes qui sont très claires et qui se passent beaucoup plus tard. Mais, ouais, je pense que du coup, je vais peut-être faire ça. On verra bien. Mais, je pense que le trajet en voiture va être important pour aujourd'hui. Il va falloir que j'essaie de trouver une solution. Bonjour, les amis ! Ça y est, j'ai revêtu le Christmas jumper. Halloween est passé, c'est Noël. Aujourd'hui, j'ai une journée méga chargée. On est le mardi 7 novembre. Et je dois écrire, rattraper les 750 mots d'hier. Donc, je dois faire une grosse session d'écriture. Je dois aménager mes bibliothèques. Ça y est, je vais enfin avoir un bureau décent et des bibliothèques comme je le veux. Évidemment, je bosse l'après-midi. Je dois aussi me rendre dans la librairie jeunesse, en fait, de la ville où je travaille. Parce que c'est pour un projet secret, avec une youtubeuse secrète. Voilà, je ne peux rien vous dire. Mais, je dois me rendre dans une librairie jeunesse. Et donc, pour celles et ceux qui connaîtraient éventuellement la région, moi, je travaille à Nivelle. Et donc, c'est la librairie Au Petit Prince qui est juste top. Je vous emmènerai peut-être avec moi. Voilà, je verrai bien. Alors là, dans un premier temps, je vais écrire un petit peu. Parce que ça y est, les idées ont fusé grâce à mon brainstorming de la voiture d'hier. Je vous avais dit que c'était efficace, ce système, pour moi. Donc, voilà, c'est bon. Je pense que je me suis un peu débloquée. Et puis, j'ai retourné cette fameuse vidéo d'aménagement qu'à mon avis, il va falloir que je fasse en plusieurs fois. Parce que, comment dire, je filme sur mon iPhone, mais Apple est un peu emmerdant avec son système de stockage. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de place sur cet iPhone. Je verrai bien. Et puis, voilà, je réécrirai encore. Et voilà, c'est le programme du jour. Bouchée est double aujourd'hui. Hier, j'ai eu mon premier blocage nano. Ça m'a fait bizarre quand même. Voilà, je n'étais pas motivée. Et ça ne sert à rien, je pense, de rester pendant trois heures plantée devant son écran sans écrire. Voilà, j'ai su dire stop. J'ai pris un bouquin. Et puis, voilà. Et recoucou, il est 13h. La radio qui se met en route. M'il les excuse. Il est 13h. J'ai écrit un petit peu ce matin. J'ai rattrapé mon retard d'hier. Donc, je suis à 10 060 mots, un truc du genre. Je n'ai pas encore écrit pour ma session du jour parce que j'ai tourné la vidéo de l'aménagement de mes bibliothèques. Ça y est ! Elles sont faites et je suis contente. Je suis trop contente parce que c'est super beau. Ça donne super bien. Je... Voilà, c'est une excellente chose de faite. Et du coup, là maintenant, je me dirige vers Nivelle parce que je dois faire deux, trois courses là-bas. Et je vous emmène avec moi à la librairie Le Petit Prince si j'arrive à vous filmer une séquence. Et si j'arrive à l'avance au boulot, j'écrirai un peu. Mais sinon, ça sera pour ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, euh... Voilà, j'ai fait mes petites courses dans le centre de Nivelle. Je vous ai montré deux, trois images comme ça pour le fun, pour égayer un peu le vlog. Mais voilà. Je suis au boulot. Mon premier patient arrive dans... 30 minutes, mais j'ai pas le temps d'écrire, parce que j'ai des trucs à faire, j'ai un rapport à rédiger, j'ai de l'administratif à faire absolument, qui urge un peu. Donc voilà, euh... J'aurai pas le temps d'écrire, donc il va falloir que j'écrive tout ça ce soir. Donc ce soir, c'est une grosse session d'écriture. En plus, je me suis vraiment débloquée tout à l'heure, j'ai plein d'idées là. Voilà. Je sais comment je vais décrire l'endroit où je suis arrivée. Donc voilà, je suis un peu frustrée, mais... Ça va. Ça va, allez. On va faire ça ce soir. Tout va bien se passer. Alors, on est déjà le lendemain. Je vous ai pas retrouvés hier soir, parce que j'ai écrit, mais... C'était pas terrible comme session d'écriture. J'ai écrit au total 10 650 mots. Donc, en fait, j'ai 1000 mots de retard par rapport à mon planning pour hier. Donc voilà, avec le boulot, c'est très difficile, pardon, d'intégrer des phases d'écriture longues et efficaces. Donc voilà, je vais... Aujourd'hui, j'aurai pas énormément le temps d'écrire, mais je vais écrire ce soir. Je pense que je vais m'isoler, parce qu'hier, j'ai écrit devant la télé et j'arrivais pas à me concentrer. Mais ce soir, je vais m'isoler dans mon bureau et voilà, je vais écrire une bonne grosse session. Demain, je travaille pas au matin, donc j'aurai le temps. J'aurai vraiment le temps de donner un bon gros coup. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire sur le côté aussi. Donc voilà, j'ai pas que l'écriture en tête. Je vais clôturer ce vlog ici. Voilà, c'était ma première semaine du NaNoWriMo. Je sais que je vous donne pas de détails vraiment sur l'histoire que j'écris. Peut-être que pour le vlog prochain, je vous donnerai des petits indices comme ça, vous voyez. Plic-ploc. J'espère que votre challenge se passe bien. Surtout, ne vous mettez pas trop de pression non plus. Essayez de respecter l'objectif que vous vous êtes fixé. Moi, c'est la première fois que je participe au NaNo, donc les 50 000 mots, c'était un peu ma base de référence. Je verrai bien si j'y arrive, mais j'aimerais beaucoup y arriver pour ce premier challenge. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente deuxième semaine de NaNoWriMo. Et allez-y, on peut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada